La gestion des eaux usées non domestiques, c'est-à-dire les eaux rejetées par les entreprises, est l'une des priorités du syndicat. En effet, ces effluents peuvent receler des composants organiques ou chimiques qui peuvent endommager le réseau d'assainissement, représenter une menace pour la santé des agents du syndicat et finalement être nuisibles à l'environnement. Conformément à la nouvelle loi sur l'eau, les 18 500 entreprises de la vallée de l'Orge n'obtiennent désormais l'autorisation de déverser leurs eaux usées qu'après triple avis de la commune ou de la communauté d'agglomération, du syndicat de l'Orge-Aval et du SIAP, syndicat interdépartemental pour l'assainissement d'agglomérations parisiennes. On a tout d'abord la réalisation d'enquêtes de conformité dans les entreprises, que ce soit par les agents du syndicat ou par les prestataires que le syndicat a mandaté. En fait, on se rend dans les entreprises et on teste l'ensemble des points d'eau usées de ces sites. Également, on en profite pour faire le test des points d'eau pluviale. Et de retour au syndicat, en fait, les agents ou les prestataires mettent au point des schémas des réseaux d'assainissement de ces entreprises. Voilà, et à la suite, ces schémas sont annexés à l'autorisation de déversement qui est ensuite un document qui est signé par le maire de la commune sur laquelle est située l'entreprise. Alors, à la suite des enquêtes de conformité, les agents rentrent au syndicat et ont donc à leur disposition un logiciel qui s'appelle Carte à jour, qui a été acquis dans le cadre du projet Moreux et qui permet de rentrer un certain nombre d'informations propres à l'entreprise et également d'établir le schéma des réseaux d'assainissement de l'entreprise. Donc, ici, on peut voir qu'on a un dossier d'entreprise qui est ouvert. On peut rentrer différentes informations sur l'activité de l'entreprise, le type d'équipement qu'on peut trouver sur place, si elle est raccordée au réseau d'assainissement collectif ou pas. Et ensuite, on rattache à ce dossier le plan du réseau d'assainissement de l'entreprise. Mais le rôle du syndicat ne s'arrête pas là si des points de non-conformité ont été diagnostiqués. Si nos entreprises ont à réaliser des travaux, on monte avec elles, on les aide à monter ces dossiers de demande de subvention qu'on adresse ensuite à l'agence de l'eau et les entreprises perçoivent un pourcentage du montant des travaux à réaliser pour les aider à se mettre en conformité, justement. Pour les entreprises dont la consommation et les déversements d'eau sont particulièrement importants, une convention incluant un système d'autosurveillance peut être mise en place. En effet, la préservation de notre environnement est l'affaire de tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !